Genre ma poêle est en train de faire une demi-devoire sur ma gueule en fait Hey, coucou, cette fille c'est moi, Orlan Je vous propose au menu un petit concept cool et sans prise de tête Beaucoup de rire et de la déconne surtout Les Deathmats de Lane Au programme il y aura de la meute, on va dire ça comme ça De la découverte, je vous emmène avec moi Mes petits freestyles de danse parce que j'adore ça Et du fitness parce que j'ai commencé à apprécier ça J'espère que vous allez aimer, je vais die clairement Et plein d'autres choses pendant 31 jours Parce que je vais bloguer Et si tu veux faire passer cette aventure, je t'invite à la partager avec moi Let's go J'ai trop hâte Hey Regardez ma tête les gens Dernièrement je dois partir dans 15 minutes Et je ressemble à ça Hey, c'est Lane Vous entendez ma voix, je viens de me réveiller Vas-y, on est reparti pour une nouvelle journée Mais là, ça va être le rush Et c'est le rush parce que je pars dans 15 minutes C'est tendu Là je ne ressemble à rien Mais comme je dis, je pense qu'on est assez anti maintenant La vérité Ah non, j'ai pépé Bref Non mais là, ma peau en ce moment Elle est en mental breakdown Genre ma peau elle est en train de faire une 2000 voix sur ma gueule en fait J'ai trop le seul Bref J'ai grave mal dormu Genre vraiment Je devais me lever à 7h et tout Je crois que je me suis couché à 3h30 du matin Vraiment c'était la catastrophe J'ai cru que je n'allais pas ressentir indemne de mon litre colantin en fait Vraiment j'arrivais vraiment pas à dormir Moi je vous avoue les deux derniers jours là c'était un peu tendu Genre j'étais vraiment une larve Et en plus il faut que je prépare mon voyage vous voyez Mais il y a des imprévus dans la vie Il t'arrive des trucs Et tu dois rebondir et tu n'as pas le choix tu vois Donc en vrai c'est grave un conseil Je me dis je suis qui pour donner des conseils j'ai pépé Si il vous arrive une merde dans votre vie Ou que vous ne vous sentez pas bien à cause d'une certaine personne Plusieurs personnes Et que vous avez eu besoin de pleurer ou d'être triste pendant un certain moment Allez-y Les gens qui vous disent ouais mais là il faut sourire etc Oui tu vois Mais si tu as besoin de pleurer il faut évacuer tu vois Après chacun deal avec ses émotions différemment tu vois Mais moi je sais que vas-y je sors en mode J'étais grave mal et tout pendant deux jours Et en vrai je suis toujours un peu triste vous voyez Mais tout ça pour dire que si vous êtes mal en vrai pleurer Ça fait du bien Et après il faut rebondir Il faut avancer il faut move on Et c'est la vie en fait Bon vas-y meuf mets ton déo On va brûler Du coup ma petite fille elle va grave parler de ce livre-là Les quatre accords de Toltec par rapport à la loi de l'attraction Et en vrai les gens ça aide de haut Enfin je ne l'ai pas encore lu Mais toutes ces pensées positives Comment tu parles à toi-même La voix dans ta tête Le regard que tu as envers les autres Donc c'est aussi le regard que tu as envers toi-même Enfin vous voyez genre Tout est un effet miroir en fait Et du coup il faut grave penser positif Enfin en vrai moi je suis vraiment une personne En vrai qui remue beaucoup Et qui n'est pas assez gentille envers elle-même vous voyez Depuis quelques mois j'apprends de ouf à penser différemment Et en vrai le but de cette chaîne c'est vraiment genre Bah de montrer aux gens qu'on peut l'être Et que comment toi tu parles à toi-même Comment tu parles aux autres Et comment tu te perçois et comment tu perçois les autres C'est vraiment important Et comment tu traites les autres aussi Il faut l'être en soi vous voyez Parce que sinon on va dans le négatif Tu ne veux pas aller Tu ne veux pas descendre dans le négatif Parce que dès que tu y vas Je ne dis pas que c'est pire que l'enfer Mais ça sera proche Genre toutes les pensées négatives que tu peux avoir Ça peut vraiment te mener au fin fond du né Tu vois ce que je veux dire Du coup je suis vraiment en train de parler Je suis là je vous parle J'aime trop vous parler en fait vous voyez Mais le problème c'est que moi je suis même avec mon téléphone Et j'ai pas l'heure J'ai pas quoi J'ai pas l'heure Et j'ai oublié de vous parler du programme Du coup là j'ai rendez-vous à l'ambassade Pour me faire la demande de visa Pour partir au Cameroun Et du coup là je pars lundi au Cameroun Donc c'est soon, soon, soon Et je n'ai rien foutu J'ai un problème avec les voyages Il y a des gens ils préparent ça genre Des semaines à l'avent Ils préparent leurs habits Ils sont là, ils trient et tout Moi je suis là en mode Je sais pas Je vais faire au feeling J'ai rendez-vous à 9h avec ma cousine Mais je pense que je serai en portage Oh la crème je t'aime bien Mais t'es un peu relou là Donc après je dois aller déposer mon colis beaucoup Oui les gens ça fait une semaine que je l'ai reçu Voir plus Mais vous voyez en fait je suis là Et en fait le temps il passe Et moi je vois pas le temps passer Vous voyez genre on me dit des jours Ok Mais en fait quand je vois la date Et que je me dis ouais en fait Il y a peut-être 10 jours qui sont passés Je fais ah oui On n'est plus le même mardi du mardi de la semaine dernière en fait Bref Anywho Je vous avais dit les gens que chaque semaine vous allez me retrouver J'ai un de vos trucs dans ma tête Mais regardez ce bouton mèche C'est un sumo J'ai ma tête en face ma gueule Je vois tout Et du coup genre vraiment il s'est dit Bah attends je vais me rajouter à la partie Triangle des berbures Non les 4 mousquetaires Oui Je vous fais un petit récapitulatif Je dois aller rejoindre ma cousine à 9h Après je dois aller rendre mon colis boum Et genre passer chez moi Après je dois faire ma séance de sport Mais je pense que je n'aurai pas le temps de vous la filmer Parce que là vraiment je vous ai dit Pourquoi je parle vite comme ça On dirait que j'ai un train qui me poursuit D'ailleurs les gens Aujourd'hui c'est ma dernière séance du challenge 5 weeks boot challenge Et je suis trop contente Bref oui je vous emmène J'espère que ce journal va être grave cool en vrai Mais grave envie de me faire partager cette journée un peu farfelue Moi je m'habille comme ça Vraiment là je suis grave en retard les gens On y go allez Let's go Quand tu veux prendre ses mains Du coup je suis arrivée Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Du coup je suis arrivée Mais j'attends Emilie parce qu'elle est en retard Et elle a 2% sur son téléphone Il y a des gens comme ça qui ne cherchent jamais leur téléphone Bref oui du coup on l'attend Direction le pont de Sèvres Prochain train dans une minute Le suivant dans 3 minutes Bon en fait vous savez quoi ? Elle a pris la ligne 10 Et moi j'ai pris la ligne 9 Donc en fait depuis tout à l'heure je l'attendais pour Nada Mais elle n'était pas arrivée Là je vais la retrouver Let's go Mais regardez qui voit là Tu dis coucou par contre ? Coucou Bon bah du coup on est arrivée à l'ambassade J'ai pas de mag Ah ouais il y a vla la queue les gens Bref vas-y C'est grave bon le procès gauche recommande de ouf Partenariat G20 Bon on fait le tour ? Ah bah ouais on fait le tour On vous emmène avec nous dans le G20 Tour Non mais regardez les gens Mika il a fait une collab avec Lotus Ah non mais on adore Vraiment je vais tomber malade juste pour Mika D'où il résiste au lavage de mouchoirs Tu mets son mouchoir dans les mouchoirs ? Quoi ? Arrête je peux te remoucher c'est pratique pour le Covid Et en plus t'économie Tu lèves tes mouchoirs tu les réutilises De ouf mieux que le masque Faudrait vraiment faire des collants Pour toutes les carnations de peau Parce que vraiment c'est quand même le make-up en fait Faut évoluer Ça c'est ma couleur by chance Souvent c'est trop clair Soit t'es mat soit t'es noir On a décidé d'être enfermé Quand tu dis ça En fait on avait le choix entre se promener dehors pendant une heure dans le froid Ou rester ici On est resté ici On a fait un choix très santé Tu veux faire pipi Tu veux faire pipi dans le truc à côté là ? Bon on se revoit dans une heure Inch dans une heure On est l'une sur l'autre Ah non le fou rire Mais moi je pleure de rire Je crois que je pleure même de la situation Ah qu'est-ce qu'on ferait pas pour un visa quand même Une place moi j'ai déjà Mais si on a tout C'est le grand luxe Devant on a une toilette publique On a un supermarché bio Stylé regarde le plafond Il est matelassé On est chez Louis XIV On va encore attendre parce qu'en fait il manque juste la signature Attends il manque juste leur signature Ouais bah en fait on attend peut-être une heure de plus tu vois Et après bah gars je vous emmène avec moi dans le renvoi du colis de Bouhou Parce que ça fait une semaine je l'ai En vrai bah il serait temps de le rendre vous voyez Genre j'ai procrastiné du colis mais au bout d'un moment on peut plus procrastiner vous voyez Donc voilà il faut le renvoyer parce que moi j'ai besoin de money money en fait Bref on se retrouve après Du coup j'espère que je suis focus parce que sinon j'en ai trop le seum Vous prenez pas les galères que c'est Bref je suis habillée comme ça J'ai fait un petit nœud derrière Je vous ai pas branché à votre bouffe en fait Donc là il faut que vous mangiez vous voyez En fait mon téléphone n'est pas du tout chargé J'ai porté le jean smiley Et je me disais à défaut qu'on ne voit pas mon sourire avec le masque Au moment on le voit sur mon jean Du coup update Revenons nos moutons J'étais à l'ambassade avec ma cousine Genre sans mito on est arrivé à 9h Ou à 9h40 c'est un truc comme ça Et en fait on devait attendre mon tonton En gros ce qui s'est passé c'est que mon tonton Il a pris rien du temps à venir Et en fait il nous a dit que pas rentrer dans l'ambassade Et en gros on a attendu 9h40 sans mito à 10h20 30 dehors Et en fait on est parti se réfugier au G20 Que vous avez pu voir en fait Au G20 il nous appelle Du coup en gros on est dans sa voiture Du coup il galère à trouver une place A Paris il n'y a jamais de place Je pense que vous le savez à Paname il n'y a jamais de place Ce qui se passe c'est que du coup on a attendu dans la voiture En fait pendant 1h30 j'ai absolument peur de bouger De toute façon pour aller où en fait Et pour faire quoi Après il est revenu vers 13h En mode je lève la tête Je suis comme ça clairement Mais c'est tonton Elle a une idée moyenne et tout à fait Ah ouais Je l'attendais depuis tellement longtemps Je pensais que c'était un mirage Tellement je voulais qu'il vienne Et du coup Et ça c'est Du coup les gens Là c'est sûr Je vais au Camerou Par contre Il reste une dernière étape Et vous savez c'est quoi la dernière étape ? Et bah c'est le test PCR Bah ma gueule Bref On se retrouve dans l'autre location Maintenant je dois me grouiller Je suis si en retard Vous ne pouvez pas imaginer comment Et je vais tout emballer comme de la merde Oh ça sent bon Mais ça m'asperche les narines Au moment ça les prépare au test PCR Vous voyez Bon on se retrouve dans l'autre location Je dis tout à l'heure que Le fait d'avoir mis le parfum Ça avait écarté mes narines pour le PCR Bah en fait depuis tout à l'heure Je fais qu'éternuer Ah oui J'ai fini ma série Pour la disparition de Soledad Pour le coup elle est vraiment vraiment bien Cette série Je la recommande à 2000% Il y a de l'action et en même temps C'est touchant Bon je vais chercher le colis One eternity later On regardait la galérienne quand même Comment je vais faire ça ? C'est con Allez hop Ah ouais mais merde Je pense que là on est bien On est en un level de scotchage quand même Qui est du 10 sur 10 J'ai regardé une Mais c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure En fait j'ai pas cru J'ai oublié C'est une danseuse que je suis Janelle Ginestra Et elle a dit dans une vidéo Qu'elle a postée justement tout à l'heure Enfin le passé c'est notre professeur C'est pas quelque chose qui va nous traumatiser vous voyez Faut pas le passer de manière négative Faut toujours le prendre de manière positive Et avancer avec ton passé Et évoluer avec ton passé Faut pas se servir de son passé comme une excuse En vrai c'est dur mais il faut juste dire que Le passé c'est ce qui nous forge C'est ce qui fait la personne qu'on est vous voyez Faut toujours avancer Avec les armes qu'on a Avec le passé qu'on a Et tout ira bien Vraiment tout ira bien Mais vraiment regardez le laveur d'art quand même C'est une catastrophe Si vous me dites que vous faites mieux Quand vous emballez vos colis retour Bah moi je veux des photos et je veux des preuves On a tout J'y go Et je suis pas en retard quand je vais prendre mon téléphone Et je vais regarder l'horaire Bref let's go Je vous embarque Du coup je suis habillée comme ça Clairement si vous me voyez dans les shots sans colis C'est que je l'ai posé en fait Bon j'y vais Go You remind me of the perfect summer day But only in picture frames Cause I was picking up the pieces Mais qui c'est ça ? J'y pépé Allez on y va Le vlog il se termine là J'espère que vous avez kiffé Comme moi j'ai kiffé Vraiment les fourrir avec Emilie les gens Ils étaient genre incroyables Donc j'espère que vous avez grave bien rigolé Par contre le montage il va me prendre grave du temps On se retrouve soit jeudi Soit vendredi La vérité je ne sais pas encore Bah du coup soit demain en fait Jeudi c'est demain à ma gueule Je suis grave dans les préparatifs Et vu que je fais tout à la dernière minute Ça me casse la tête On essaye d'être organisé Et on reste positif C'est plus important J'espère que vous allez passer une bonne soirée Une bonne journée En fait tout dépend de quand vous allez voir ce vlog Mais en fait la vérité je le dis tout le temps Mais c'est vrai parce que je sais jamais quand je vais poster Donc bon ça peut être genre à minuit Ou ça peut être genre à 10h du mat Donc who knows Bref oui En tout cas je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Et bisous Toi